bonjour le livre que je vais vous lire est adapté à tous les âges à partir de trois ans cependant son atmosphère étrange et poétique parlera peut-être au plus grand d'entre eux des six ans tu t'appelleras lapin de marine schneider aux éditions vers un sud à mon père personne ne sait exactement quand cette histoire a commencé c'était sûrement la nuit en tout cas personne n'a rien vu personne ne l'a vu arriver tous les jours la petite sort ramasser du bois pour le feu des champignons pour la soupe il n'y a personne pour lui dire de rester à l'intérieur qu'il est trop tôt qu'il fait trop froid elle s'appelle belette elle a sept ans et elle habite seule c'est comme ça ce matin belette a enfilé ses bottes et claqué la porte trois pas à gauche à pieds joints dans la boue saute mouton au dessus du mur en pierre toboggan raccourci tout droit vers le village d'habitude c'est comme ça qu'elle fait mais pas aujourd'hui ce matin elle l'a vu et elle a cru que c'était la fin du monde il n'y avait pas un bruit à part celui du vent dans les boulots belette dit toujours que quand on vit toute seule on ne peut pas avoir peur alors elle s'est approchée sur la pointe des pieds arrivée aux oreilles elle s'est penchée et tu dors ? a-t-elle murmuré ? l'animal ne lui a pas répondu il doit dormir profondément se dit-elle elle en a oublié le bois pour le feu les champignons pour la soupe et a décidé d'aller réveiller les autres c'est sûr il fallait qu'ils voient ça évidemment ils étaient tous ébahis bouche bée aucun d'eux n'avait jamais rien vu d'aussi grand d'aussi sauvage mais qu'est-ce qu'il fait ici ? murmure Joseph qu'est-ce qu'il fait chez nous ? rancherit Paula un peu plus fort chhhh virent les autres au milieu du village avant il y avait le terrain de foot la prairie du papa de Joseph et le champ de betterave maintenant plus de prairie plus de champ et même plus de foot mais c'est un grand un énorme un gigantesque lapin puis les parents sont arrivés ce lapin était encombrant peut-être dangereux ni une ni deux ils ont emmené leurs enfants à la maison et fermé la porte à clés le silence est tombé sur le village le jour se leva arriva la nuit la nuit personne n'attend belette alors elle resta au chevet de son nouvel ami malgré le froid qui lui piquait les joues tu t'appelleras lapin lui dit-elle elle entassa à toutes ses couvertures mais ne parvint même pas à recouvrir l'une de ses pattes cette même nuit les adultes se réunirent et discutèrent des heures durant quel est-il bien pouvoir faire de ce lapin le matin suivant comme des chasseurs ils sortirent de leur tanière féroces comme des loups alertes comme des ours un périmètre de sécurité fut installé lapin n'était pas le bienvenu au village sans plus attendre tout fut mis en place pour le faire disparaître mais lapin était trop grand pour être caché lapin était trop lourd pour être déplacé lapin était trop gros pour être enterré après des jours et des jours de bataille contre l'animal qui n'avait pas bougé d'un poil Les adultes s'avouèrent vaincus. Lapin n'irait nulle part. La vie reprit son cours, le temps passa. Lapin faisait partie du paysage. Certains continuaient à le contourner pour traverser le village, d'autres l'escaladaient maintenant. Elliot, Alaska, Joseph, Titus, Paula, tous avaient adopté lapin, leur animal montagne. Tantôt toboggan, observatoire, tantôt terrain de jeu d'une partie de cache-cache. Et lui tresser les poils, lui raconter des histoires, le réchauffer avec un feu. Au saut du lit, Belette ouvrait toujours la fenêtre et criait « Bonjour lapin ! » Avant d'éteindre la lumière, le soir, elle ne manquait jamais de lui dire bonne nuit. Elle lui cueillait des champignons en automne, des baies, au printemps. Le panier restait toujours plein. Lapin se réveillerait-il un jour ? Personne ne sait exactement quand cette histoire se termine. C'était sûrement la nuit. En tout cas, personne n'a rien vu. Personne ne l'a vu partir. Un jour, lapin n'était plus là, tout simplement. De lui, il resta la trace de son corps sur le sol, délimité par les hautes brindilles. Là où autrefois il était couché, l'herbe ne repousserait plus. Lapin est parti, mais Belette est restée. Sa vie est ici. Elle sort récolté du bois pour le feu et des champignons pour la soupe. Le lundi, elle est invitée pour le goûter chez Titus et Paula. Le papa d'Eliott lui dépose souvent du pain chaud et croquant devant sa porte. Belette adore ça. Lapin n'était pas la fin du monde, finalement. Belette a huit ans, maintenant.